Hello à tous ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire un retour Emmaüs, Dépauvante, Friperie et l'ancien magasin Ovid Grenier. C'est parti ! Alors comme d'habitude dans ces vidéos, je précise que moi j'habite dans le département de l'Hérault. Et donc je suis allée chiner hier avec ma copine de toujours, Rebecca. Et donc on est allé en premier à un Dépauvante à Ballaruc-les-Bains. Donc c'est juste à côté de Sète. Le Dépauvante s'appelle Troc 34. On y était déjà allé la dernière fois. Je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines. Je ne sais plus. Mais on avait repéré des trucs et on voulait y retourner pour les récupérer. Donc en fait on s'est prévu une grosse journée de chinage. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Bref, pour aller chiner. Mais on était plutôt sur le secteur Béziers. Mais vu que Troc 34 ouvre assez tôt, à 9h30, on s'est rendu à l'ouverture pour acheter ce qu'on avait vu la dernière fois. Et moi en l'occurrence, j'avais craqué sur un rocking chair. Ça fait hyper longtemps que je vois un rocking chair. Vraiment peut-être 3-4 ans. Et il y en avait un à la dernière fois vraiment comme je voulais à 50 euros. Bref, c'était l'affaire du siècle. Je ne l'ai pas pris tout de suite parce qu'il faut que je fasse un peu de place chez moi pour pouvoir le mettre. Mais vous verrez plus tard que je vais changer un peu mon salon et je vais me faire un coin un peu plus cocooning. Je pense que je me servirai d'ailleurs de ce coin pour filmer peut-être quelques vidéos. Donc voilà, pour l'instant c'est vrai que je n'avais pas forcément la place. Mais j'aurais vraiment d'un rocking chair depuis des années. Je vous mettrai une photo un petit peu du style de rocking chair que je veux. Que ce soit en cannage ou en tissu, peu m'importe. Mais en tout cas c'est la forme que je vous aurais mis là que je veux absolument. Cannage quand même de préférence. Bref, donc j'en ai vu quelques-uns sur le bon coin et je pense que bientôt je vais craquer. Voilà. Donc du coup j'étais déçue de ne pas le retrouver. S'il y avait été, je l'aurais pris. Mais il avait été vendu. Bon, c'est la vie. C'était le destin. C'était pas celui-là qui était pour moi. Donc bref, sinon qu'est-ce que j'ai acheté là-bas ? Alors déjà ma mission du jour c'était de trouver des cadeaux de Noël pour ma sœur notamment. Donc avec son chéri, il voulait des verres à vin. Donc je recherchais un peu des verres à vin. J'en ai pas trouvé là-bas mais j'en ai trouvé plus loin. Par contre je lui ai envoyé aussi une photo de cet ensemble-là. Donc c'est un ensemble arcopale. Ils appelaient ça salade de fruits. Je sais pas comment s'appelle le modèle par contre. Mais on en voit beaucoup et les assiettes etc. Et du coup en fait là c'est comme un ensemble de salade de fruits. Avec trois bols de cette taille et un bol corso-ci un peu plus grand. Et du coup je trouvais que c'était super pour l'apéro. Donc c'est pas vraiment dans le style que je veux donner à ma vaisselle. C'était le style un peu plus à l'époque que je préférais. Mais aujourd'hui non. Donc du coup je lui ai proposé. Elle a bien voulu que je lui prenne. Là pour le coup c'est pas des surprises. Je préfère être sûre qu'elle le veut. Donc du coup j'ai payé 5,90 et on a donc 3 bols comme ceci et un grand bol comme ça. Donc 5,90 franchement c'est pas très cher. Donc au moins c'est parfait. Ça fera un joli cadeau. De seconde main en plus c'est chouette. Ma soeur qui n'est pas vraiment seconde main. Là pour le coup moi je me suis très contente de pouvoir leur offrir des trucs de seconde main. Troc 34. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai trouvé un livre Martine. Hop donc comme ceci. C'est pas la collection que je fais parce que comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois il me reste 3 numéros à trouver. De seconde main de préférence. Mais c'est un livre comme ceci en fait vous savez avec les trucs en relief là. Et donc c'est Martine Princesse. Bon je suis pas trop délire princesse mais voilà je connaissais pas là ses livres en relief. Toujours dans les thématiques Martine donc je trouve que c'est chouette. Du coup j'ai pris celui-là à 1,50€. Et là-bas je suis aussi tombée dans leur coin friperie sur ce pantalon. Donc c'est un pantalon pro mode. Tout simple donc comme ceci voilà. Tout simple un pantalon un peu carotte. Voilà tout simplement parce que j'ai l'impression que j'arrête pas de vous le répéter alors qu'en vrai c'est pas l'événement du siècle. Mais j'ai perdu du poids ces derniers temps. Et rien que la dernière fois je vous avais fait un haul Emmaüs et Kiabi. Parce que j'étais allée à Kiabi pour acheter des jeans parce que j'avais besoin de jeans à ce moment-là à ma taille. Et en fait ils me vont déjà trop grand. Donc ça fait un mois peut-être, un mois et demi. Donc je suis vraiment deg mais du coup il me faut des nouveaux pantalons. Donc cette fois-ci je me tourne sur la seconde main. C'est vrai que je trouve quand on dépasse 40 c'est pas évident de trouver des vêtements de seconde main. Déjà parce qu'on peut pas toujours les essayer. Donc quand j'avais mes kilos en plus c'est vrai que j'achetais, je regardais même pas les bas en fait ça me déprimait. Mais là du coup vu que je suis repassée à un 38-40. Et bien voilà je vais retrouver ce petit pantalon-là. Je crois que j'ai payé 5€. Donc pro mode c'est quand même assez onéreux. Donc 5€ un pantalon pro mode noir tout simple. On est au top. Et donc c'est tout ce que j'ai trouvé au dépôt vente. Ensuite on est allé pour aller à l'ancien magasin Ovid Grenier qui est devenu je crois seconde main. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Je vous mettrai ici. Donc on est allé pour aller là-bas. Donc je prends l'autoroute. Et en fait j'ai loupé la sortie de Béziers là où on devait sortir. Et la prochaine après Béziers c'était Narbonne. Donc on a fait 20 km de plus. Et on a fait demi-tour du coup sur Narbonne. Donc on s'est tapé 40 km pour rien. J'étais dégoûtée. Et du coup je voulais en profiter pour aller éventuellement à l'Emmaüs de Narbonne. Mais il ouvrait à 14h. Et là on était en fin de matinée. On n'aurait pas eu le temps de faire ce qu'on voulait faire après. Donc du coup tant pis pour Narbonne. On y allait pour rien. Le pH du tout j'étais dégoûtée. Bref c'est comme ça. En tout cas on a fini par arriver à ce magasin à Béziers. Je n'ai pas trouvé grand chose là-bas. Mais j'ai acheté deux trucs. J'ai acheté ceci. Donc j'aime bien aller jouer Montessori. Donc mon coffret de lecture. Et en fait c'est des lettres. Je vais vous montrer. Ouh ! Tout qui tombe. En fait il y a des lettres comme ceci. Il y a des images avec un mot derrière. Et il y a aussi des mots comme ça. Et du coup en fait ça va être de mettre. Le principe ça va être de mettre du coup le mot. Hop là. Le mot, l'image et la lettre. Voilà. Donc ça je trouvais cool. Ma fille qui a actuellement un peu plus d'un an. Ben j'ai le temps pour qu'elle joue avec ça. Mais dès que je trouve des trucs Montessori. Ça coûte rapidement cher ces jouets-là. 22,90 quand même. Je l'ai payé 5 euros je crois. Donc voilà. 3 euros même je crois. Plutôt. 3 euros. Donc voilà. Franchement ça c'est chouette. Et ensuite j'ai acheté ceci. Donc ça c'est un biberon de la marque Suavinex Care. Et en fait c'est un biberon. Il y a une poche qui va à l'intérieur du biberon. Et en fait la poche se rétracte au fur et à mesure qu'il n'y a plus de lait. Et ça empêche les bulles d'air. Notamment pour les bébés et les nouveaux-nés. Et la tétine elle ressemble vachement à un sein. Et du coup ça facilite le passage de l'allaitement au biberon. Donc voilà. Je l'ai payé 5 euros. Ça je l'avais vu chez une copine qui avait du coup ce biberon là. Donc je ne pense pas que je vais l'utiliser pour ma fille. Parce qu'elle a déjà ce biberon. Elle a l'habitude. Et voilà c'est plutôt pour des nouveaux-nés je pense. Mais du coup pour mes prochains enfants j'utiliserai. Et du coup c'était tout neuf évidemment. Sinon je n'aurais pas acheté. Tout neuf j'ai payé ça 5 euros. Ça vaut à peu près 15-20 euros. Donc voilà. Ce n'est pas une grande grande affaire. Mais au moins je trouverai ça chouette. Et au moins je n'oublie pas la marque aussi. Donc d'ici là quand on aura d'autres enfants. J'en achèterai sûrement d'autres. Parce qu'un c'est un peu juste. Mais en tout cas voilà pour tester. Et puis à 5 euros c'est pas mal. Donc voilà. Ensuite on est allé se manger un petit sandwich. Et puis on a tracé direct à Emmaüs Servian. Qui ouvrait donc à 13h30. Emmaüs Servian. J'adore cet Emmaüs. Mais là vu qu'on y est allé il n'y a pas très longtemps. Au niveau des nouveautés. Il n'y avait pas non plus énormément de choses. Mais j'ai trouvé quand même quelques petites choses. Donc déjà j'ai acheté ceci pour ma fille. Donc là elle est plutôt en train de boire. Avec ce genre de verre. Avec un bec verseur. Et en fait j'en ai deux déjà. De bec verseur. Mais il y en a un qui est chez la nounou. Et du coup j'en ai qu'un seul à la maison. Donc je me suis dit qu'un deuxième ça pouvait toujours servir. Moi je l'ai plutôt en silicone. Lui il est plutôt en dur. Mais du coup ça peut être sympa. Ça la changera. Et voilà. Et du coup après on n'a plus qu'à enlever. Et ça fait juste un petit verre comme ça. Voilà. Je trouvais Mimi. Donc ça je l'ai payé 1€. Hop. Et ensuite il y a quand on y est allé la dernière fois. Donc il y a deux semaines à peu près. J'avais craqué sur la vaisselle Arcopal. Et entre temps j'ai trouvé pas mal d'annonces sur le Bon Coin. Je me suis fait un peu des folies sur la vaisselle Arcopal. Un dimanche. C'était il y a deux semaines aussi. Il y a eu la livraison à 1€. Donc j'en ai pas mal profité. Et je me suis acheté notamment tout un pack de vaisselle Arcopal dans la thématique que je vais vous montrer là. De toute façon j'ai prévu de vous faire une vidéo sur ma vaisselle Arcopal. Mais j'attends d'avoir un petit peu tout ce que... De trouver, de chiner tout ce que j'ai besoin. Et puis je vous montrerai tout ce que j'ai. Notamment en termes d'assiettes. Bref. Donc du coup c'était la catégorie que j'ai acheté il y a pas longtemps sur le Bon Coin. Je l'avais vu à Emmaüs. Mais à l'époque je ne l'avais pas pris. Et depuis que j'ai acheté une partie de la vaisselle. J'ai voulu prendre le reste. Comme ça au moins plus on a de vaisselle, plus on a d'assiettes, mieux c'est. Notamment pour Noël qu'on va faire cette année à la maison. Et pour le lave-vaisselle pour pouvoir tourner. Et puis vous verrez que j'ai un projet bien particulier avec ma vaisselle Arcopal. J'ai hâte de vous faire une vidéo. Ça veut dire que déjà j'aurais trouvé tout ce que je cherche. Mais voilà, j'ai hâte de partager cette petite passion de la vaisselle que je tiens de ma copine Rebecca d'ailleurs. Donc tout ça pour dire que j'ai craqué sur ces assiettes-là de cette thématique. Donc on a les creuses, on a les assiettes à dessert et on a les grandes assiettes. Alors il y avait trois grandes assiettes, donc je complète le lot que j'ai déjà. Trois grandes assiettes, cinq petites et cinq creuses. Voilà, donc ça va aller parfaitement avec le reste. Et du coup voilà, ce sont des Arcopal. J'aime beaucoup leur vaisselle, je les trouve hyper solides à la fois et hyper légères. Enfin bref, j'adore. Alors, donc du coup voilà, j'ai craqué là-dessus. J'ai payé 10 euros le lot. Donc c'est pas peu cher, mais c'est pas très cher non plus. Pour du MAU, ça reste dans les prix assez hauts. Mais en même temps, c'était un lot quand même assez complet. Donc franchement, dans 10 euros, ça les valait largement. Donc je suis trop contente. Comme ça, au moins, ça deviendra complété ce que j'ai déjà. Ça fait quatre fois que je vous le dis, mais bref. Donc j'ai acheté ça. Et du coup, j'ai trouvé les verres pour ma soeur et son conjoint. Donc je suis partie sur ce modèle-là. Et donc là, on est vraiment sur de la très bonne qualité. C'est des verres Luminark. Ils sont hyper beaux. Franchement, je les garderais presque pour moi. Vraiment, j'adore. Et donc ça, j'ai payé 11 euros le lot. Donc il y en avait 7. 7 verres à 20 à 11 euros. Hop ! Et il y avait aussi les coupes. Donc elle m'a dit qu'elle était intéressée par les coupes aussi. Franchement, ça rend trop trop bien la caméra. J'adore, avec les lumières qui se reflètent. Bref, elles sont trop belles. Et les coupes, il y en avait 5. Et je les ai payées 8 euros le lot. Donc ça m'a fait 19 euros les verres. Donc 5 comme ça, 7 à 20. Donc franchement, ils sont hyper canons, hyper propres. Aucun problème. Hyper bien emballés. Donc cool de ce côté-là. D'ailleurs, quand j'ai déballé ma vaisselle de venant de chez Emma Bus, donc les acides que je viens de vous montrer, et les verres du coup, j'ai constaté que le monsieur m'avait mis des petits cadeaux dedans. Donc du coup, le monsieur m'a rajouté dans le lot ceci, qui coûtait quand même 3 euros. Il y avait le prix dessus. Donc une petite coupelle. Moi, je verrais presque ça comme un cendriller. Mais franchement, c'est Mimi. Ce n'est pas trop mon style. Donc je ne sais pas si je vais les garder. Mais en tout cas, c'est mignon. Et deux petits bougeoirs comme ceci. Donc en fait, vous mettez une bougie à l'intérieur. Et pareil, elles étaient à 3 euros l'une. Donc je ne sais pas d'où ça vient ça. Mais en tout cas, 3 euros l'une, ce n'était pas donné. Donc ça m'a fait un cadeau de 9 euros. Et c'est la première fois à Emma Bus qu'on me fait un cadeau. Qu'on me glisse un cadeau dans le sac. Donc je trouve ça ouf. Parce que j'avais dépensé du coup 39 euros avec les verres et mes assiettes. À ce stand-là en tout cas. Mais franchement, j'étais assez étonnée de ce cadeau. Donc merci beaucoup à ce monsieur. Et j'adore Emma Bus. Bref. Ensuite, au rayon des livres à Emma Bus, j'ai acheté ce livre-là. Qui est en état impeccable. Il valait 6,99 à la base. Donc pas très cher. Et je l'ai payé 2 euros. Mais franchement, c'est un super joli livre. Où vous avez des histoires comme ça. Enfin, il y a plusieurs pages sur chacune histoire. Et ce qui est assez rigolo, c'est que mon conjoint est fan de Buzz l'éclair. Ici, je vous retrouve. Et le fond de Buzz l'éclair est en Vichy. Et moi, je suis fan de Vichy. Voilà. Donc c'était une coïncidence assez rigolote. Mais voilà. En tout cas, vous voyez tous les personnages qu'il y a. Franchement, c'est trop chouette. Donc j'ai le droit de lui lire des histoires à ma petite fille. Et ensuite, Aïmaüs. Là, je crois que j'ai fait le tour pour le divers. Donc il va me rester les vêtements. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Alors, j'ai acheté ce pantalon. Donc comme je vous dis, je cherche des pantalons. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est du 40. Celui-là, pour le coup, je ne l'ai pas encore essayé. Mais je pense qu'il devrait m'aller. En tout cas, j'espère. Sinon, je passerais peut-être un élastique. Enfin bon, bref. Donc du coup, c'est des pantalons comme ça. En vrai, de près, le motif n'est pas ouf. Mais une fois porté, franchement, ça fait sympa. Puis la forme et tout. Donc bref, il faut que je l'essaye. Ça, ça devait être 2 ou 3 euros. Ensuite, j'ai pris ce petit short. Donc un petit short de pyjama. Et en fait, j'adorais vraiment le détail du tissu. Magnifique. Ça, ça devait être peut-être 1 euro. Ensuite, j'ai trouvé mes robes de mes mères. Comme je les appelle. J'adore. Donc soit je les achète pour les upcyclés. Soit j'assume, je les mets chez moi. Et je trouve ça tellement beau. Donc c'est des grandes robes de chambre comme ça. Clairement à des mamies. Et en fait, là, j'adorais le tissu. J'aime un peu moins le col. Mais en tout cas, même si je l'ai... Parce que j'en ai quand même pas mal. Je craque souvent sur ces vieilleries. Mais j'adore. Donc je ne suis pas sûre. C'est là que je vais la garder. Mais en tout cas, j'adorais en fait le tissu comme ça. Et avec ça, je pourrais complètement... Je ne sais pas, me faire un pantalon ou un short. Ou bref, je trouve ça trop... J'adore la matière. Donc voilà. Cette beauté. Et j'en ai acheté une autre. Je vous jure que j'ai un problème avec ces robes de mes mères. Mais en vrai, je les prends aussi parfois pour récupérer le tissu. Pour faire des trucs avec. Parce que si vous ne savez pas, je fais de la couture. Et du coup, il y avait celle-ci. Donc là, pour le coup, le col est un peu plus sympa. Avec un peu de dentelle. Donc là, je peux très bien me le couper en crop. Et me faire un short comme j'avais déjà fait. Je vous mettrai une photo du coup de ce que j'avais fait avec ce genre de robe de mes mères. Mais bon, ça, ça coûte rien du tout. Et franchement, les tissus, ils sont trop canons. Donc ça, ça devait être un euro. Je ne sais pas exactement. Voilà. Et ensuite, dernier article chez Emmaüs. J'ai acheté cette jupe. Donc c'est une jupe crayon un peu longue. Comme ceci. En gris. Et franchement, elle est trop belle. Avec un haut noir ou quoi. Je trouve que c'est archi canon. Du coup, voilà, je pense la portée aussi longue que ça. Sinon, je peux toujours la raccourcir. Mais ce n'est pas forcément prévu. Je trouve que ça fait un petit côté classe. Et j'en ai un peu marre des trucs qui sont... Qui sont ras là... Si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, au moins, on est sur des longueurs qui sont jolies. Ça fait un petit côté classe. Avec un manteau trench ou quoi. Ça peut être hyper sympa en vrai. Donc ça, ça doit être 1 ou 2 euros. Voilà, je crois que j'ai fait le tour chez Emmaüs. Et ensuite, on est allé à la friperie de Pézenaz. Donc HCA friperie. Et le monsieur est hyper sympa. Franchement, j'adore. Ça fait plusieurs fois que j'y vais. Et bref, trop cool. Donc du coup, là, c'est 100% axé vêtements. Donc là, on est 100% axé vêtements. Mais j'ai trouvé des dingueries. Vous allez voir, c'est trop ouf. Donc j'ai repris un autre petit shirt comme ça. Un peu dans le même truc que celui que je vous ai montré décidément. Mais pareil, j'aimais tellement les petits cœurs et tout. Je ne sais pas si je vais laisser les petits nœuds. J'avoue que ce n'est pas trop mon délire. Mais ils sont vichy pourtant. Mais voilà, je trouvais le tissu trop beau. Donc ça, je crois qu'il me l'a offert. Vu que j'ai pris pas mal de trucs. Ensuite, niveau pantalon. Hop là. J'ai pris... Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est un H&M en 38. J'ai des poches qui sortent. Là, je les ai lavées. Ils sont encore humides. Alors, je vous les montre. Hop, donc c'est un pantalon qui monte comme ça. Il me va hyper bien. J'adore. Comme d'habitude, les vêtements, je vous mettrai des plans à la fin de la vidéo. Des plans portés. Parce que c'est vrai qu'à vous montrer comme ça, ce n'est pas évident. Ensuite, ça, c'est mon prêve. Il est tellement beau. C'est un Stradivarius. Pareil, en taille 38. Il m'allait aussi archi bien. Hop. On va attendre que je m'en sorte. Donc en fait, il se ferme simplement avec une fermeture éclair en haut. Hop. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas la bande qui est habituellement sur tous les pantalons. C'est normal. Mais du coup, là, ça change. Et en fait, il y a une ceinture comme ça à venir rabattre devant des deux côtés. Et bref, trop, trop beau. Et en bas, il est assez évasé. Il est un peu plus court qu'un pantalon. Donc ça fait vraiment un côté estival. Et pourtant, il a une matière hyper épaisse. Presque jean. Vraiment, il est trop canon. Voilà. Je ne vous ai pas dit le prix des pantalons. Ils étaient à 5 euros. Donc une dinguerie des pantalons comme ça à 5 euros, ça vaut au minimum 30 euros. Et c'est des trucs qui sont complètement à la mode. Donc voilà. Et enfin, le dernier pantalon. Oui, le dernier pantalon. Donc là, on est sur un Zara en taille L. Donc L, ça doit être 40. Hop là. Et pareil, c'est un petit pantalon un peu carotte comme ça. Parfait pour l'été. Avec une couleur terracotta. La couleur, elle n'est pas ouf à l'écran. Mais en vrai, elle est plus jolie. Donc voilà. Et lui aussi, il est trop, trop beau. Il m'allait trop, trop bien. Avec les poches comme ça derrière. De toute façon, je vous mettrai des plans. Ce sera plus parlant. Donc voilà. Et donc voilà pour les pantalons. Donc là, ça m'en a fait 3 pour 15 euros. Donc autant vous dire que c'est vraiment rien. Ensuite, je suis tombée sur cette petite nuisette. Noire, toute simple. Et franchement, elle est hyper, hyper jolie, hyper de bonne qualité. Encore une fois, à l'écran, là, ça ne ressort pas ouf. Mais vraiment, elle est trop, trop belle. La dentelle, elle est vraiment très jolie. Enfin, on voit que ce n'est pas un truc cheap à mort, quoi. Donc bref, voilà. Et ensuite, j'ai acheté deux petits lénages. Donc ça ne ressort vraiment pas bien. Punaise. Donc cette petite veste-là qui tombe hyper bien. Et je la trouve vraiment trop, trop canon. J'adore. Par contre, les boutons, je trouve que ça ne va pas. Et en fait, vous verrez comment elle tombe. Il n'y a pas besoin de boutons. Et c'est un truc que je ne ferai jamais. Donc là, il y a les trous de l'autre côté de la boutonnière. Mais en vrai, on n'y voit pas. Donc je pense que je vais juste enlever tous les boutons. Et comme ça, ce sera juste une veste qui tombera comme ça. Mais franchement, elle est trop belle. Donc elle, elle était à 10 euros. Et ensuite, on a ceci. Hop là. Qui pareil est hyper joli. Et là, pour le coup, ça se porte fermé. Comme ceci. Elle est magnifique aussi. Cette veste en lénage là. Et ça, c'était 10 euros aussi, il me semble. Voilà. Donc j'adore. Franchement, là, c'est un peu plus cher qu'Emmaüs. Là où sur Emmaüs, on aurait peut-être été à 4 euros, 5 euros grand max. Mais en vrai, il y a une petite sélection dans cette boutique. Il y a des trucs vraiment sympas. Et j'y suis allée peut-être une dizaine de fois vu que je ne bossais pas loin. Et franchement, à chaque fois que j'ai trouvé des trucs, on s'en ressort vraiment pour pas cher. Parfois, le monsieur fait des prix quand on prend vraiment pas mal d'articles comme là. Donc voilà. Et franchement, il est hyper sympa. N'hésitez pas à discuter avec lui quand vous allez là-bas. Parce qu'il est vraiment trop cool. Bref, voilà pour cette vidéo. Donc je vais essayer les vêtements. Je vais vous faire des petits plans. Comme ça, vous verrez à quel point ces vêtements sont trop beaux. Et puis, on se retrouve en fin de vidéo. Ah oui, j'allais oublier aussi. Donc dans chaque catégorie, je voulais donner un petit peu mes objets préférés. Donc sur les livres, bon, il n'y en a que deux. Mais ce sera celui-là. Parce qu'il est ultra quali. Sur la vaisselle, je pense honnêtement que ça va être les verres que je vais offrir à ma soeur et mon beau-frère. Parce qu'ils sont juste magnifiques. Dans les vêtements, c'est ce pantalon. Que je trouve vraiment incroyable. Voilà. Il est vraiment trop canon. Et j'ai fait le tour. Voilà. Musique du générique 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 Alors la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle aura pu vous plaire et qu'elle aura pu, peut-être, je l'espère, vous réconcilier avec la seconde main. Vous pouvez voir qu'en seconde main, on peut trouver des choses vraiment pépites. Donc, n'hésitez pas à vous rendre à votre tour, acheter des choses de seconde main, que ce soit même, pourquoi pas sur Leboncoin, Vinted, etc. Des plateformes, si vous ne souhaitez pas forcément vous y rendre en vrai. Mais en tout cas, je ne peux que vous encourager. Sachez que dès janvier, ma chaîne va prendre un petit tournant différent. Mais je souhaite toujours continuer à parler de seconde main. Et je vais lancer un format un petit peu plus podcast. Donc, j'ai déjà prévu de faire un épisode sur la seconde main. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver sur le sujet de la seconde main. Donc, restez connectés. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez donc pas à vous abonner, à liker la vidéo pour me soutenir et à laisser un commentaire si ça vous dit. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501